Et donc nous sommes là aujourd'hui avec les représentants de tous les villages qui utilisent le transport fluvial maritime et pour alerter, alerter aussi pour dénoncer. Alerter pourquoi ? Parce qu'ils sont venus, la commune de Jigenshore, à Degherpi, les villageois qui utilisent l'ancien bague. Et ils nous ont fait quitter l'ancien bague et jusque là, ils ne nous ont pas donné un site vraiment aménagé pour accueillir ces villageois qui viennent vendre leurs marchandises à Jigenshore, qui amènent leurs malades pour les faire soigner à Jigenshore. Aujourd'hui, faire quitter ces villageois sans un site aménagé, je dis que trop c'est trop. Pendant des années, nous avons souffert de ce manque de considération, mais nous n'avons jamais réagi. Et aujourd'hui encore, ils veulent nous faire quitter, nous amener dans une zone qui n'est pas du tout aménagée. Là, je dis que c'est un manque de respect. On nous traite comme des moins que rien. Je dis que non, c'est trop. Les villageois de la zone du Boulouf et même de la zone du Kassa, ces villages contribuent pleinement au développement de la commune de Jigenshore. Parce que ces villages, aujourd'hui, quand on parle de relation ville-campagne, on sait qu'il y a une certaine dépendance entre ces deux, les villages et la ville. Nous apportons nos marchandises à Jigenshore, des légumes, des fruits, des poissons. Et donc aujourd'hui, ce même maire de la commune de Jigenshore nous fait quitter cette place. Je dis que c'est trop, c'est un manque de respect. Il va falloir vraiment qu'ils nous considèrent. Nous ne sommes pas des Guinéens, nous ne sommes pas des Gambiens, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Casamancés. Et donc vraiment, même si nous ne sommes pas de la commune de Jigenshore, mais nous sommes avant tout des Sénégalais. Et l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Cette décision-là, quelles seraient les conséquences socio-économiques ? Les conséquences socio-économiques sont énormes. Vous n'imaginez pas. Un villageois qui amène ses marchandises pour vendre à Jigenshore, tu l'amènes à Boudoudi, déjà c'est un impact économique, une perte à gagner. Parce qu'il aura à transporter encore ses marchandises vers la ville, il aura à payer encore un autre transport. Donc c'est difficile. Et encore, relation socio-économique, les femmes qui viennent vendre au niveau de l'embarcadère, qui sont là derrière moi, donc c'est difficile pour elles. Elles ne parviennent plus aujourd'hui à trouver assez de marchandises, assez de légumes pour pouvoir continuer leur commerce. Elles n'ont que ça pour pouvoir vivre des 100 mois. Donc je dis que c'est vraiment compliqué. Pendant des années, vous imaginez, au niveau de l'ancien Bâques, nous avons vécu là-bas sans considération. On n'a jamais eu de toilettes, on n'a jamais eu d'abri pour se protéger du soleil, pour se protéger de la pluie. Tu arrives, la nature t'appelle pour aller faire tes besoins, tu ne sais même pas où est-ce que tu vas aller faire tes besoins. Donc c'est vraiment triste. Il fallait voir ces femmes arriver, les hommes arriver, et que la nature t'appelle. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu tournes derrière le mur de l'hôtel pour pouvoir faire tes besoins. Mais vous voyez, c'est difficile. Quels sont les démarches que vous avez entretenus jusque-là ? Nous avons eu à nous entretenir avec le maire, avec le préfet, avec les gars de la voirie, mais jusque-là, on n'a pas encore eu une réponse claire. D'aucuns nous disent qu'ils vont installer une place publique au niveau de l'ancien Bâques. D'autres nous disent qu'ils vont installer un jardin public, mais d'autres nous disent qu'ils vont installer des restaurants là-bas. Donc il y a un guichou-roche. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Aujourd'hui, quand on voit, aujourd'hui, il y a combien d'espace à Jigenshor ? Il y a beaucoup d'espace à Jigenshor à aménager. Pourquoi ils ne vont pas aller aménager ces espaces et venir forcément faire un forcing au niveau de l'ancien Bâques pour aménager l'ancien Bâques ? Donc je dis qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !